Bonjour, à l'heure du tout écolo, Pulseo vous invite chez Jean-Luc Rallu à Bonne-Oeuvre dans le pays d'Ancenis. C'est au lieu dit Lebreil qu'il élève des vaches gerzièzes en lait bio. Jean-Luc Rallu exploite également le soleil et le bois déchiqueté pour se chauffer. Moi je suis en bio depuis 1989-1990, quand j'ai arrêté une exploitation qui était en porc industriel. J'en suis retourné de l'industrie, il fallait passer par là, j'étais jeune, j'avais 21 ans, j'ai commencé par ça. J'en suis revenu 4 ans plus tard, j'ai repris la petite ferme de mon père sur 10 hectares, 12 hectares même. Et puis j'avais démarré les gerzièzes, qu'il avait lui depuis une dizaine d'années. Donc les gerzièzes, les vaches en lait bio. Le souci en bio déjà c'est qu'on aime être autonome. Déjà ça commence comme ça, tout démarre là. Nous depuis 10 ans qu'on est ici, on n'a rien acheté. Le produit dans notre courant c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on l'a fait ça depuis 5 ans ou 6 ans maintenant. A cette époque, on pouvait faire des contrats où on utilisait notre courant. C'est une installation photovoltaïque, production d'énergie renouvelable. L'ensemble est couplé au réseau avec un contrat 50% revente. L'excès est revendu sur le réseau et le reste est consommé par le client. Il faut compter entre 10 et 12 ans pour amortir une installation comme ça. Le contrat que ce que vous signez, que le client signe avec EDF, il est sur 20 ans. Donc EDF s'engage à vous racheter le courant électrique pendant 20 ans. Les produits aujourd'hui qu'ils ont sur le marché sont garantis 25 ans à 80% de la puissance. Donc les produits sont quand même relativement performants. Puisqu'on peut dire que sur 20 ans, le capteur va être à 90% de ses puissances. Oui, c'est vrai que ça fait des investissements, mais quelque part, quand on peut produire propre quelque chose, ça vaut son pesant d'or quand même. Bon, donc maintenant, on va parler biomasse, puisque ici, vous avez une chaudière à bois déchiqueté qui fonctionne avec des plaquettes de bois qui sont fabriquées par le client. Alors le principe, c'est que derrière le mur, vous avez un silo en bois dans lequel on met, je crois qu'il met jusqu'à 18 m3 de plaquettes. Donc les plaquettes tombent dans cette écluse qui envoie ensuite les plaquettes dans une deuxième vis qui se trouve en dessous. Et la deuxième vis envoie le combustible dans le foyer par l'intermédiaire d'un puits. Les plaquettes remontent à l'intérieur du foyer. Elles sont poussées verticalement et ce système est appelé foyer volcan. La plaquette remonte dans le foyer et elle brûle au fur et à mesure et elle est poussée en permanence. Les plaquettes sont consommées par ce système mécanique. Les chaudières, ces chaudières-là, entre autres, mais les chaudières modernes à bois déchiqueté, comme les chaudières à granulés d'ailleurs, ont des rendements très élevés. C'est l'entretien, les ébocagères, c'est un arbre qui s'entretient, qui se coupe, qui se recèpe. Tout dépend des besoins, entre 8 et 12 ans, on peut dire. Donc ça permet d'entretenir et ce n'est pas du bois facile à utiliser en bois bûche. Donc le fait de le broyer en coupeau permet de l'utiliser en chaudière automatique. Alors cette chaufferie est couplée avec un chauffe-eau solaire. Donc quand, évidemment, il n'y a pas de soleil, la production d'eau chaude est faite par la chaudière. C'est automatique, la chaudière prend le relais quand le solaire, quand il n'y a pas de soleil. Ça veut dire que vous vous chauffez à l'œil ? Eh bien oui, après, il y a quand même la machine à utiliser, il y a quand même, il faut du tracteur, il faut tout ça, il y a du travail. Ah oui, c'est vrai que le bois qu'on utilise en chauffage de ce système, il serait perdu. C'est du bois qui est souvent brûlé dans les coins de champ, parce que les gens ont fait le bois bûche. Quand on fait du saut, le truc comme ça, il y a très peu de bois bûche, mais il y a beaucoup de branchage. Alors ce qui fait qu'il y a un rapport très intéressant. Et pour tout savoir sur les chaudières à bois déchiquetées ou les panneaux photovoltaïques, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, www.adem.fr.